Salut tout le monde, alors d'après ce que j'ai vu, les duels entre tickets, ça vous branche bien. Alors on en remet une couche. Et une double même. Quand je voulais dire double, vous l'avez compris à la petite intro, on va se faire ça avec 4 tickets différents. Une sorte de duel en équipe. Avec pour la FDJ, un cash et un Vegas. Pour la loterie suisse romande, un Baraka. Et un Glacoma. Mais en fait, à la base, c'était un duel, Baraka-Cash, qui nous avait été proposé par... Attends, bouge pas, je reviens. Donc je disais, un duel qui nous a été proposé à la base par John Smith. Mais je me suis dit que de rajouter 2 autres petits tickets, ça pourrait être plus fable. Non ? Bon, maintenant, on va regarder ces tickets d'un petit peu plus près. Mais avant de commencer, j'ai vu dans les commentaires que quelques-uns d'entre vous voudraient bien que j'entre un petit peu plus dans les détails en ce qui concerne les probabilités de gagner. Bon, pourquoi pas. Moi, perso, quand je lis ces trucs, ça me donne plus envie d'arrêter de jouer que de continuer. Ça donnerait à peu près ça. Alors, pour le Vegas, pour 2 millions de tickets, on a seulement 2 lots de 50 000. Et puis, pour le Vegas, pour 18 millions de tickets, alors là, tu n'as que 3 lots à 500 000. Alors, je ne peux plus. Je ne peux plus. Voilà, ça vous en dit un petit peu plus long sur ce que je pense de ces probabilités. Allez, c'est parti avec le grattage de ces tickets, en espérant ce coup-ci qu'on va faire péter du lourd. Parce que franchement, les petites sommes, ça commence à me casser les couilles. Allez, donc. Clip, clip. Le principe est simple, il faut gagner un maximum de thunes en découvrant les 5 numéros qui sont ici et en essayant de les retrouver ici. Comme d'habitude, en fait. Allez, c'est parti. On découvre nos 5 numéros. Alors, il y a une surface de 30 mètres carrés à gratter pour cacher les 5 numéros, tu sais. Alors, on a le 56, le 33, 67, 60 et 27. OK, ça, c'est nos 5 numéros qui vont nous rapporter, soi-disant, la baraka. Allons-y avec le 77 qu'on n'a pas, 46, 68, 78 et 2. Donc, si je fais une petite comparaison rapide, la première ligne, elle est morte. Alors, on enchaîne avec la deuxième, 1,34. Ah, on avait le 33, le 62, 25, 41 et 32. Alors, ouais, on n'a pas pris un super départ, mais bon, il nous reste 3 lignes à gratter. Alors, gardons espoir, on y va, on enchaîne avec le 31. On tourne vraiment autour du 33 quand même. Quel bon nom. Je continue, 61, 36, 48 et 4. Alors, ben, non, toujours pas. À la fin de cette troisième ligne, il n'y en a toujours rien. Ah, oui, oui. Tu vois, quand on parlait des probabilités, eh ben, là, on s'en rend un petit peu mieux compte. Alors, on continue. Le 72, ou 72, il n'y a pas. 54, on n'a pas. Allez, soyez un petit peu sympa. Merde. 39. Non, toujours pas. C'est quand même des radins, quoi. 57. Ah, 56, voilà. Il y avait combien ? 50 balles, toi. Voilà, ils vont mettre la clé sous la porte. Alors, le 26, ben non, c'était le 27. Et puis, on attaque la dernière ligne avec le 13, le 51, 66, 65. Bon, ben, voilà. Je me demande. Des fois, tu te dis, ça ne sert même à rien de gratter le dernier. Mais bon, on peut toujours essayer. Le dernier, pour certains, ça aurait pu être là, toi. Alors, allons-y, on gratte celui-là et on a le numéro 16. Donc, on enchaîne directement avec le cash, avec le 9, 18, 7, 34 et 40. Allez, on croise les doigts pour celui-là parce que je crois que pour celui d'avant, on avait oublié. C'est sûr que ça va changer grand-chose. Alors, on y va, on gratte la première étoile. Et puis, ce que je fais, moi, 18. Il y a où le numéro ? Ah, 13. Voilà, pardon. Alors, on continue avec le 11, 38, 6 et un petit 29 pour finir cette première ligne. Donc, pour l'instant, on commence comme le barraque. On enchaîne avec le 19. On avait le 18, un petit 24, un 28, 31 et un numéro 4. Alors, ce n'est pas rassurant. Moi, je vous dis franchement, quand le premier ticket, déjà, il ne donne rien et puis que celui-là, on arrive presque à la moitié et qu'il n'y a toujours que dalle, eh bien, on ne va pas sabler le champagne ce soir. Alors, c'est parti avec le numéro 8. Encore une fois, à la place du... Oh, 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 oh. Alors, bon, autant pour moi, on a le numéro 7. Alors, franchement, qu'est-ce que je fais ? On va gratter le gain juste après. Allez, ça nous donnera un petit peu de... Voir déjà s'il y a un deuxième numéro. On ne va pas se... Alors, le numéro 2, on s'en fout. Le numéro 1, c'est pareil. On a un 25 qui ne nous sert pas à grand-chose. Alors, là, on a le numéro 3, un 26, un 12, on a le 15 et puis on a le 39. Alors, on y va pour le gain du numéro 7 et c'est... Alors, ben, je suis super content. Bon, on passe à l'autre ticket. Ce fameux glaçon. Il me foutait de sa gueule, mais si ça se trouve, c'est celui qui va me rapporter le pactole. Allez, on y va. On gratte les symboles et on va essayer de les retrouver en dessous. Alors, on a une cheminée. Ça commence bien puisqu'on en a eu. Donc, on gratte quelque chose. Ensuite, on a un bonhomme de neige. Toute la tête. Alors, c'est bon. On continue à gratter. C'est plutôt cool. Des écouteurs, je dirais plutôt cachoreilles. Voilà. On enchaîne avec une carte. Alors, on continue toujours à gratter. C'est plutôt sympa. On enchaîne avec le café. On continue avec les stalactites. Une fois, je me rappelle, sur un autre ticket, je croyais que c'était des montagnes. Mais bon. Ici. Et ici. Ah, dis donc, il y a deux fois. Attends, est-ce que j'en aurais loupé un ? Oui, j'ai loupé le café. Alors, allez. Je me reprends assez vite. Non, c'est tout. Un loup qui hurle. Là, il nous faudrait une corde déjà pour avoir 20 balles. Franchement, je serais plutôt content. Mais voilà. J'aimerais bien avoir un petit peu plus. On y va avec un sapin. Et il y a, ouh là là, il y a trois sapins. Dis donc, et voilà. J'ai rien oublié. Non. Et là, on a un flocon de neige. Alors, le flocon de neige, lui, il est tout seul. Mais c'est pas grave, on le gratte quand même. Par contre, il ne nous amène à rien. Alors là, on a la doudoune. Voilà, la doudoune. Et là, maintenant, une lampe de poche pour les 5 francs. Allez, il y a un petit peu pitié, quoi. Juste 5 balles, au pire. Si je dois en arriver là, maintenant. Un nuage, une éclaire, je veux dire. Et puis, il ne nous reste plus qu'un symbole. Alors, moi, j'aimerais bien la corde, personnellement. Mais en fait, si c'était possible, je préférerais la moto neige. Et puis, dans le pire des cas, la lampe. Allons-y. On a... Je ne vais même pas en parler. Parce que c'est comment ça m'énerve. Alors, bon, on avait le terrain. Voilà. On arrive au dernier ticket de ce duel numéro 4. Et je dois dire que ce n'est pas très rassurant de finir avec un Vegas. Mais bon, il ne reste plus que celui-là. Et puis, si ça se trouve, il va nous filer les 50 000. Je suis peut-être un peu optimiste. Allez, 50 balles et je suis content. On commence avec le craps. Alors, il faut faire 7. Allons-y. Qu'est-ce qu'on a ? On a un 1. Alors, donc, il nous faut un 6, forcément. Et on a un 1. D'accord. Bon, c'était quoi le gain ? Ouais. Bon, évidemment, forcément, ça nous explique le 2. Allez, on ne se laisse pas abattre et puis on attaque directement avec le jackpot. Alors, je pense qu'il faut 3 symboles identiques. Donc, ouais, c'est cuit. C'est 3, hein ? 3, ouais. Ok. Donc, en fait, le 3e, je ne sais même pas pourquoi on le gratte. Voilà. Ensuite, on a un fer à cheval et puis, c'est foutu. Donc, c'est cuit. On attaque directement avec le bonus. Donc, là, il suffit simplement de trouver une somme qui nous appartiendra. Qui est... 2-0. Quant au duel, voyons ce qu'il y a à la banque. 1-5. Ah ! Alors, là, ça me fait plutôt plaisir. La dernière fois, j'avais eu un roi. Donc, tu vois, pour battre, il faut un as. Là, 1-5. Je veux dire, logiquement, j'ai quand même un sacré paquet de cartes, là. Alors, c'est quoi ? 1-2. Ouais, d'accord. 1-4. Non, mais j'y crois pas. Et 1-3. Non, mais... Oh, les enfoirés ! Alors là, franchement, 1-5, j'étais vraiment persuadé d'avoir un petit truc. C'était quoi, le gain ? C'est où qu'on voit ? Ouais. 15 euros. Non, mais sérieux. La FDJ, je ne vous félicite pas. Alors, bah, on finit avec le dernier jeu. Un petit peu sur les dents, je dirais. Qu'est-ce qu'on a ? 1-24, 1-10, 1-14, 1-8. Ok. Dernière chance de décrocher quelque chose de sympathique. On y va avec le truc numéro 3. C'est un 13. Il y avait 100 de sous. Ça aurait été plutôt sympa. On y va avec le 28. 3 euros. Bah, non, même pas ça, tu vois. Et puis, le dernier, c'était le numéro 30 avec 9 euros qu'on n'a pas vu. Bon, bah, voilà. Alors, constate ce quatrième duel, bah, c'est vraiment pas le pied. Je dirais même que ça craint. On n'est pas loin de toucher le fond. 5 euros pour la FDJ, rien pour la loterie suisse romande. C'est pas super pour mes poches. Je me souviens qu'en lançant ces duels, j'avais dit, on verra lequel des deux me fera gagner le plus. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt lequel des deux me fera perdre le moins. Bon, moi, je dis, on va essayer de se remonter un petit peu le moral. Alors, c'est parti pour la gratation de les tiquettes de la louterie. Espagneau. Il faut que tu le numéro de gagnant, eh, qui se trouve ici. Non, un 4, un 10. Oh là là. Alors, mais j'ai essayé de roubar. Venga, on y va. 8, 5, 3. Mierda. La continuité avec un 14, 11, 7. Ah, puta mierda. Bon, attends, alors, deux secondes. Je reprends, j'arrête de faire le con. Ok, on verra le gain après. Alors, le problème avec la gratation, mais ça plutôt cool, hein. Alors, un 9, 1, 8 et un 10. Ok, alors, le 11, qu'est-ce qu'on a ? Deux euros. Ouais, bah c'est pas les mucho dineros tant attendu, hein. Proximaire dernier ticket de la loterie espagnole, c'est parti. Un 4, un 7. Bon, 6, 8, 3, 5, 2, 1 sieste de mierda. Voilà, j'espère que ce petit tour en Espagne vous aura fait du bien. Bon, il faut être honnête, je m'attendais pas mieux de la loterie espagnole que de la FDJ ou de la loterie suisse romande. Mais j'ai trouvé ça plutôt sympa de gratter des tickets qui venaient pour une fois d'ailleurs. Et merci à toi, Sandrine, pour m'avoir apporté ces tickets. Même s'ils m'ont apporté que là. Sur ce, je souhaite à tout le monde décrocher le pactole. En tout cas, à ceux qui jouent. Ça mettra un petit peu de piment dans tout ça. Et puis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501